Alors, on commence par la première question, Sadek. C'est bon ? Vas-y, pas de problème. T'es motivé ou quoi ? Ouais. Avant de commencer, je vais faire le truc de gamin à deux balles. Pourquoi, Sadek ? Parce que c'est mon vrai prénom. Ok. J'ai fait un truc à deux balles, tu m'as donné la réponse directe. Ok, vas-y. Ok. Bon, une question de part, part, s'en plaît. Tu vois, j'ai un peu des problèmes en français. T'as vu, gros, quand j'étais petit, j'ai... Pas de problème, c'est la cité, ma gueule. On va se débrouiller, je vais essayer de te décrypter. Essayez de te décrypter ce que je dis, ok. Alors, il pose la question, si tu devais retenir qu'une seule punchline qui ne serait pas de toi, ça serait laquelle ? Comme ça, franchement, je ne sais pas, il y en a des milliers et des milliers qui ne seraient pas de moi. Je ne sais pas. Attends, gros, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas une punchline qui... Non, moi, j'écoute le rap dans un ensemble. Je ne veux pas retenir une punchline et me la tatouer et faire ça à ma phrase de vie, moi. Tous les jours, je change de punchline. Mais est-ce que tu vas me faire le truc commenté ? Les rappeurs, ils font le crary, ouais, moi, je n'écoute pas de rap français. Ah ouais, moi, je n'écoute pas de rap français, gros. Non, bien sûr, j'écoute du rap français, mais c'est justement, moi, c'est dans le contraire. C'est que j'en écoute tellement que je vais te citer quoi ? Une punchline de Nino, je vais te dire pour l'amour en t'aveugle, pour t'aimer, il faut que tu te crèverais les yeux pour que tu m'aimes plus. Mais il y en a tellement des punchlines, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas laquelle prendre comme ça. D'accord, ok. Alors, une question de Prodigy. Le vrai Prodigy, le chanteur, c'est vraiment le Prodigy, t'as vu, il va en galère en ce moment. Parce que si l'on met des questions comme ça sur internet, ça se met plus. Il a le droit de se renseigner sur l'année Amri, même lui, voilà, pas de problème. Alors, Prodigy, je kiffe, il demande, si tes références sont le ménage à trois, arsenic, etc., pourquoi rappes-tu l'opposé avec leur style ? Parce que je ne veux pas être un copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait, parce que moi, je suis complètement dans un autre truc. Je pense que la révolte ne sert strictement à rien. Quand tu es pauvre, tu n'as pas le temps de te plaindre. Moi, je suis là pour divertir, pour que tu aies envie de ne foutre pas le plateau de Canal 6 en l'air, et après, que tu rentres chez toi bien défoulé. Je ne suis pas là pour te dire, va voter, va truc, nanana, moi, je ne vote pas. Je n'ai fait que des conneries dans ma vie, je n'ai fait que des trucs de golemont. Je ne suis pas là pour dire aux gens, va faire ci, va faire ça. Je pense qu'on a tous une conscience en nous, c'est tout ce que c'est le bien, ce que c'est le mal. Et je ne suis pas là pour faire une morale. Il y a des prophètes, Dieu merci. Dans toutes les religions, il y a des prophètes. Allez les écouter, je pense qu'ils ont la meilleure des paroles. Et moi, je fais quelque chose qui est complètement en contradiction avec ça. Je fais ce qu'on appelle du divertissement. D'accord, mais tu ne penses pas que... Parce que là, tu as quel âge ? Tu as 23 ans, c'est ça ? Tu ne penses pas qu'avec l'âge, tu vas t'assagir et que tu vas peut-être... Si, je vais massagir et je vais arrêter la musique. Je vais massagir et arrêter la musique. Je ne vais pas massagir et devenir sage et diffuser la bonne parole. C'est complètement ridicule. Tu sais, même là, pour moi, tu ne peux pas diffuser une bonne parole à une masse parce qu'on est tous des individus différents et on compose avec des choses différentes. Comment tu vas dire à un mec, tu sais, ce n'est pas bien de braquer alors qu'il fait ça pour aller remplir le frigo de sa famille et que s'il ne fait pas ça, il est dehors et que dans trois mois, il y a la trêve hivernale qui passe et toute sa famille, elle est dehors. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Il va m'écouter, il va me dire, ferme ta gueule. Tu es qu'un chanteur, toi. Chante, fais-nous plaisir et ne viens pas nous casser la tête. Juste pour finir sur ça, est-ce que toi, je pense que tu as un mec qui... Tu kiffes le rap, tu vois que ce soit rap français. Bref, moi, je suis plutôt rap français. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs, justement, qui ont... À travers leur message, ils t'ont donné de la force ? Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que moi, dernièrement, j'ai récolté le son de Kerry James. Je suis tombé au-dessus par hasard, tu sais, le son où il raconte toute sa vie, là. Je ne sais plus comment il s'appelle la chanson. Aux albums, je suis né, voilà, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de ta vie où c'est justement ces chansons-là ? Parce que finalement, ils passent un message dedans. Ça ne sert pas aussi à redonner de la force ? Bien que ça ne soit pas... Je pense que bien sûr que ça peut servir à beaucoup de gens à leur donner de la force. Mais moi, quand je me prends en cas précis, quand j'étais dans des périodes de ma vie qui étaient ténébreuses, je n'avais pas envie d'écouter ça. Parce que j'écoutais ça, ça me mettait dans un truc par haut. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je vais écouter un mec qui va me dire « Tu vas te faire péter, tu vas tout perdre, non, non, non. » Mais moi, je suis en plein dedans, là, en ce moment. Pourquoi tu me dis ça ? Je suis déjà en train de passer une mauvaise journée. Tu veux doubler ma mauvaise journée ? Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère écouter un mec comme Stroma. Il me dit « Alors, on danse, pas là, non, non. » Et je suis là comme un golemont et je suis en l'air. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est tout un chacun. Mais bien sûr qu'il y a des musiques qui te donnent de la force. Après, moi, c'est plus des musiques qui vont me motiver. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont me motiver, par exemple, quand tu vas faire, je ne sais pas, quand tu vas être dans une période d'effort ou un truc comme ça. Ça va te motiver à te surpasser. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça ne m'a jamais donné de morale. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas arrêté de faire des conneries parce qu'un rappeur me l'a dit. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ok, c'est clair. Alors, il y a une question de ChrisDS75. « Une première mixtape de folie, un album bourré de talent fait aux Etats-Unis. » Ça a été posé aux Etats-Unis ? Non, ça a été mixé aux Etats-Unis. Gros, aux Etats-Unis, je crois qu'il y a un S ou un bail comme ça. Je ne crois qu'il n'y a rien. C'est quoi la première étape ? À mon avis, il a voulu dire, c'est quoi la prochaine étape maintenant ? C'est le correcteur iPhone, la, déconner. Ah, il est bizarre. J'aurais bien voulu faire ça quand j'étais petit. Je ne vois pas, en cours. Ça a été magnifique. Ça a été propre. Déjà, je tiens à te remercier pour tes compliments. Ça fait super plaisir. Et puis la prochaine étape, là, je suis en train de bosser sur un nouveau projet. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Ça tourne autour de Johnny Neum Ne Meurs Jamais pour l'instant. J'ai envie de revenir à mes premiers amours d'un mixtape, un peu de kickage, etc., comme j'aimais faire, histoire de lâcher un peu de frénésie. Puis je pense que je vais, vu que maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire, je vais aller le faire aussi aux Etats-Unis. Parce que j'aime bien travailler dans cet environnement, en fait, où tu es loin de chez toi et tu es enfermé dans quelque chose ou dans une ville qui ne te rappelle que le hip-hop et le rap, en fait. D'accord, OK. Je ne sais pas, c'est quoi que vous avez en ce moment ? Parce que même le CK, son dernier clip qu'il a tourné, il a tourné aux Etats-Unis. Qui a d'ailleurs très beau, à Los Angeles, il est très beau, son clip. C'est quoi cet engouement que vous avez ? Parce qu'au début, les rappeurs, on va dire, vos pères, à l'ancienne, ils avaient cet engouement-là par rapport aux Etats-Unis. Après, ça s'est calmé. Ça a totalement disparu. Et là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, c'est en train de revenir. Je ne sais pas. Je pense que c'est tout simplement... Moi, les Etats-Unis, ça m'a toujours fait kiffer dans le sens où le hip-hop est à portée de la bras. Je pense que c'est comme mes potes à moi qui sont ragamanes ici et qui ont cette envie d'aller en Jamaïque, tu vois ce que je veux dire, pour sentir le truc originel. Mais je pense que c'est même un... Moi, c'est simplement un plaisir. Je ne remets pas du tout en cause le talent des ingénieurs son français ou quoi. Il y en a des très bons, comme Chris Chavnon, Mohand, Jérémie Tuile, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et que même j'emmène aux Etats-Unis quand je vais travailler mes albums. C'est juste une histoire de confort, en fait, de plaisir. Mais je pense que même si plus tard, j'ai même l'occasion de pouvoir continuer la musique et que ça se passe bien, j'irai faire mes albums dans d'autres parties du monde. Tu vois ce que je veux dire, comme je voyais Kenny West qui allait faire ses albums à Hawaï, c'est juste tout simplement pour être complètement enfermé dans ta musique et dans une bulle de confort où tu ne puisses pas penser à autre chose. D'accord. Alors, comment ça peut... Alors, je vais te poser une dernière question. Je t'en prie. D'un des internautes, excusez-moi de... Ah, c'est dur, gros. Je ne sais pas, je vais peut-être bégayer ton nom, mais t'as mis, rien, on est ensemble. Death Man, je pense que c'est un truc comme ça, tu vois. Il dit... C'est un peu le même type de question. Il dit que nous réserves-tu pour l'avenir ? Je pense que si ce qu'il veut savoir, ce n'est pas forcément musicalement, est-ce que tu comptes... Je ne sais pas, on va faire par exemple comme Maître Games qui a sorti une marque de vêtements. Comment on appelle ça ? Est-ce que tu comptes ne pas en rester qu'à la musique ? Parce que c'était l'erreur de beaucoup... Encore une fois, c'était l'erreur de beaucoup de rappeurs qui avaient la cote à un moment, qui sont restés bloqués sur ça. Mais le problème de la musique, c'est que si tu n'es pas dans l'air du temps, tu disparais. Est-ce que toi, tu as d'autres projets ? Est-ce que tu vas... Tu as investi dans un appart ? Est-ce que tu es en train de... Je vais ouvrir une chaîne de restaurants grecs, Miguel. Aïe ! Une chaîne de kebab dans toute la France parce que je suis passé dans pas mal de villes et j'ai vu que les frères, vous avez... Voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas comme Johnny, Miguel. Vous mangez mal chez vous. Ah ouais, le casse-dalle, tu le tapes sur la table, frère. Tu peux agresser un mec avec dedans. Attends, gros, parce que moi, j'ai mangé un grec. Déjà, quand tu vois, lui, on dit ce kebab. J'ai déboulé d'un frit, j'ai dit « Excuse-moi, je peux avoir un grec ? » Il m'a dit « Kebab ». Gros, les frites, tu sais ce qu'il a fait ou pas ? Ils ont mis à l'intérieur. Il a mis les tuynes. Je ne sais pas si tu as déjà vu, les bails comme ça. Écoute-moi bien. Ça, c'est la première étape. Moi, tu sais, je suis allé où ? Voilà, désolé, les Belges. Je vous aime, franchement, super accueil. Mais je suis allé dans un kebab à Liège, parce qu'ils appellent ça vraiment kebab. Et je lui dis « Excuse-moi, chef, c'est quoi les viandes ? » Il me dit « Ça, c'est poulet et ça, c'est viande. » Je lui dis « Viande de quoi ? » Il me dit « Viande de viande. » Je lui dis « Donne que des frites, Ray. » Je lui dis « Donne que des frites, Ray. » En plus, ils ont l'impression qu'ils sont dans le futur. Tu vois, il y a un bouc, il m'a dit quoi, pareil. Il m'a dit quoi ? « Métraillette ! » Je ne sais pas si c'est que c'est possible. Là-bas, ils ont un truc, ça s'appelle la métraillette. J'ai cru, ça allait être une dinguerie. J'ai vu un sandwich, gros. Il a pris une baguette, il a mis… Comme si tu avais fait un switch à la maison. Merguez, ketchup, mailloux, salade tomate. Il m'a dit « Tiens, ça, c'est la métraillette. » Ah oui, en plus, ils croient, c'est « Wow ! » C'est moi qui l'a tué à Star City. Même nous, on avait passé une sale journée, la vie de ma mère, il nous avait dit quoi ? « Vous allez voir, les gars, on va vous emmener dans un super sandwich, là, de Charleroi, Belgique, là, Liège. Vous allez vous régaler. Vous n'avez pas de sandwich comme ça, vous, à Paris, les Français ? » Je me suis dit « Voilà, on va bien manger. » « Hi, festin viking. » Il m'a dit « Viande de viande. » Ah, des attaqués. « Hi, gros. » « Moi, je passe salam. » « Salam alaikum. » « Le salam à tous les mecs de Belgique. » Sous-titrage Société Radio-Canada